On est trop loin de jouer. Ceena s'est battu à Nota, il se outras jamais. Mais moi, c'est pour ça que moi oublie. Et on a déjà pris la main avant tout ce que tu sais comme ça. Et pour toi que je suis là, je suis là et je suis là et je me suis là. Si tu avais quelque chose, Alors je suis là-bas. je sais bien moi. J'ai trouvé des amis qui ne sont pas gentiment. C'est vrai. Je vais être rentré. Le projet Tous au théâtre est pour démystifier le théâtre professionnel au niveau de la couche rurale. C'est rapprocher le théâtre vers la population rurale, enlever le caractère élitiste dont est assez les créateurs professionnels, les créateurs d'oeuvres d'esprit qui écrivent majoritairement en langue française. C'est la cadre avec les efforts du gouvernement, l'innovation, la création des classes culturelles. Il faut vraiment saluer les intérêts pour ses belles actions. Dans la tête de la population, le théâtre est un facteur de distraction. Alors qu'au-delà de distraction, le théâtre est un facteur de développement dont nous voulons impliquer la population dans le développement à travers le théâtre. Les grandes étapes du projet Tous au théâtre sont entre autres la médiation culturelle, la traduction en langue nationale, Fongbe, et les travaux avec la population au niveau de la traduction, après les travaux artistiques pour amener les participants à pouvoir lire, mieux lire les thèses traduits et après la grande restitution. Pour la réalisation de ce projet, surtout le volet tradition des pièces théâtrales en Fongbe, il y a plusieurs étapes. Premièrement, d'abord, il faut prendre connaissance du document en français, il faut lire le document, chercher à comprendre et ensuite définir les terminologies, quels sont les mots, tels mots, comment il faut le dire, comment il faut l'exprimer et maintenant pénétrer l'esprit de la lettre de l'auteur et commencer par faire la tradition. Et lorsqu'on finit la tradition, après une première étape, il faut relire ce qu'on a fait et l'écrire. Donc après cette étape, on fait lire ce qu'on a écrit par une personne thèse qui n'a pas participé à la tradition et la lecture de cette personne fera qu'on revienne sur le document qu'on a produit pour corriger et le mettre encore au propre. Et après cette étape, il faut voir l'auteur pour lire cela devant lui et lui, il apporte encore ses corrections. Est-ce que ce que nous avons traduit, respecte sa pensée, c'est à lui de nous dire. Et on revient encore sur le document pour corriger et le mettre au propre. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce projet. Nous avons un bon public prêt à écouter, à suivre ce qu'on est en train de faire et je me sens bien dans mon rôle. Aussi, je tiens vraiment à remercier les traducteurs. C'est une bonne chose, le projet tout au théâtre, surtout l'alphabétisation. L'étape de la médiation culturelle a consisté à faire venir deux auteurs. Monsieur Giovanni Wansou, qui a écrit le thèse Cours au soleil. Donc il est venu dans un premier temps expliquer son univers, ce qui a constitué ce thèse, pourquoi il écrit tout son univers de travail d'écriture. Il a essayé de démystifier cela au niveau de la population rurale. Après, la deuxième médiation culturelle a été présentée par Mme Nathalie Ronvoie-Pé, autrice également, qui est venue se prêter au même exercice que Giovanni et Wansou. Il s'agit de son thèse Cours au nord. Moi, ça m'intéresse beaucoup la rencontre des femmes et des enfants, des scolaires qui sont très intéressés par l'écriture. Je vois tout de suite qu'il y en a déjà dedans qui rêvent d'écriture et c'est positif. Mon passage a été pour indiquer qu'en écrivant français, j'essaye de penser quand même dans ma langue maternelle, qui est le fond. Et que la transition entre cette langue et la langue française donne ce que vous avez dans mes tests. Au niveau de la restitution de ce projet, je tire un bilan très satisfaisant. Je suis satisfait dans la mesure où tout ce qui a été prévu dans le cadre de ce projet a été réalisé et ça nous a véritablement permis de tester, d'aller véritablement à la rencontre de la population analphabète. Donc, ça nous a permis de connaître véritablement leur envie et le soif de leur culture. Donc, ce travail, ce projet a été mis en place véritablement pour prouver cela et on a véritablement ressenti le besoin de culture au niveau de la population rurale qui est souvent très éloignée de leur culturelle. À travers le théâtre, on apprend beaucoup de choses. Le théâtre véhicule beaucoup de savoirs endogènes, surtout si on passe bien sûr dans nos langues locales. Donc, ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, voilà des gens qui ont réfléchi et qui ont trouvé quand même une bonne voie de promouvoir bien sûr l'alphabétisation dans notre pays et de faire en sorte que la relève aussi, puisse commencer par s'intéresser à l'écriture et à la lecture bien sûr de nos langues locales. Ce projet vient à Point Nomé donner autre souffle à l'art en général, dans le jour, en l'occurrence, à Abome et ses zones environnantes. Et moi, je dis chapeau à mon très cher frère, Dom Dom, qui a vraiment pensé à ce projet et qui a pensé à la commune d'Abome. Dans le cadre de ce projet, nous avons véritablement reçu certains soutiens. Et sans ce soutien, ce projet ne pourra pas connaître sa phase de réalisation. l'Institut français et à travers la directrice Madame Fabienne Bidou et toute son équipe. Après, nous avons reçu le soutien des traducteurs, des traducteurs qui se sont prêtés vraiment aux travaux de traduction et de rencontres avec les dames. Et l'autre soutien que nous avons reçu également, c'est ces dames qui ont accepté, ces dames et ces jeunes apprenants aussi, qui ont accepté nous accompagner dans ce projet. L'autre soutien que nous avons reçu également, le soutien indéfectible après l'Institut français, c'est le lieu unique, en la personne de M. Dominique Zingpé, qui nous a vraiment, véritablement accompagnés. Quand on parle du lieu unique à Abome, c'est un centre de création contemporaine, c'est un centre de résidence artiste, c'est un centre qui accueille différents événements culturels. Les gens peuvent venir faire des recherches, des artistes, des élèves et des gens qui vont venir de part et d'autre. Donc le lieu unique, en un mot, c'est un centre qui fait la promotion de notre culture. La première phase de ce projet vient de connaître son épilogue à travers cette restitution. Nous espérons, les années à venir, pouvoir continuer avec ce projet et aller à la création de ces tests, soit en mêlant des comédiens professionnels et des personnes issues de la couche rurale, des non-professionnels, et les mélanger pour pouvoir faire le travail de création et maintenant passer à la diffusion de ce spectacle qui serait créé. Merci. 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 Merci.